... Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce jeudi, le gouvernement doute de l'impartialité du rapport d'Africa Jump Center sur la démocratie. Pour Ismaïla Majorfal, ce rapport à charge manque de neutralité. La démocratie sénégalaise ne pose pas de problème, selon le ministre de la Justice. Le rapport d'Africa Jump Center publié hier pointe d'innombrables irrégularités. Nous faisons le point dès le début de cette édition. Nouveau programme de 1150 milliards entre le FMI et le Sénégal. Un nouveau programme avec décaissement. Un changement de paradigme qui s'explique par la conjoncture inflationniste causée par les facteurs exogènes comme la guerre en Ukraine. Le groupe, le gouvernement a défini quatre axes prioritaires d'investissement. On vous explique tout dans cette édition. Dans l'actualité également, les nuances de Moustapha Ba sur la dette du Sénégal. 76% c'est encore soutenable, affirme le ministre des Finances. Selon lui, il faut dissocier la dette de l'administration centrale de la dette du secteur parapublic. Le début de l'inflexion est prévu en 2024. Que faut-il comprendre ? Vous l'entendrez. À la une également, la grève dans le secteur de l'éducation. Le mot d'ordre du QSAMS, majoritairement suivi dans le département de Rufisque. Certains participants à la grève ont refusé cependant de s'exprimer face caméra, craignant des ponctions sur salaire. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Par la voix du ministre de la Justice, le gouvernement doute de l'impartialité du rapport sur la démocratie publié hier par Africa Jump Center. Pour Ismail Madiorfal, ce rapport à charge manque d'objectivité et de neutralité. Le constitutionnaliste a présenté un autre rapport sur l'état de la démocratie au Sénégal devant la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Le rapport antinomique à celui publié par Africa Jump Center pour le ministre de la Démocratie sénégalaise ne pose pas de problème. Voyons tout cela avec Abib Fay. Dans son rapport publié mercredi, Africa Jump Center a relevé des manœuvres antidémocratiques du régime SAL. Quand vous devez élaborer un rapport sur l'état de la démocratie, sur l'état de droit dans un pays, il faut avoir une attitude d'impartialité, d'objectivité, de neutralité. C'est ça qui crédibilise le rapport. Mais si tout le rapport se limite à des prises de position partisanes, à charger le pouvoir, à défendre des leaders de l'opposition, après on peut douter de l'impartialité, de la qualité et de l'objectivité simplement de ce rapport. Des séries d'arrestations sont notées ces derniers jours au Sénégal. Pendant ce temps, le ministre de la Justice a fait face à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Ce matin, le garde des Sous a procédé à l'évaluation de la situation du Sénégal. Le professeur Ismaël Moyer-Fal d'indiquer que la démocratie se porte bien. Le Sénégal produit régulièrement ses rapports, mais il y avait depuis quelques années un retard qu'il fallait combler, un gap de production de rapports. Et justement, ça a été produit, c'est 12-15. 12e rapport, 13e rapport, 14e rapport, 15e rapport. Donc aujourd'hui, nous sommes à jour sur la présentation des rapports. Le peuple veut qu'il y ait des alternances. Donc l'état de la démocratie au Sénégal ne pose pas de problème fondamental. Et puis nous avons aussi parlé de l'état de droit. L'état de droit, c'est le respect de la séparation des pouvoirs, le respect surtout de l'indépendance de la justice. Parce que dans nos pays aussi, nous avons montré qu'il y a des efforts pour respecter l'indépendance de la justice. Et au-delà de ça, nous avons aussi montré que notre pays fait des efforts pour respecter ce qu'on appelle les droits plus spécifiques. A noter que cette évaluation couvre la période 2015-2022. Elle consiste aussi à analyser les efforts que le Sénégal a accomplis en termes de mesures de protection, de promotion et de développement des droits fondamentaux, des droits des citoyens. Le rapport d'Africa Dium Center sur la démocratie au Sénégal publié hier. Selon ce document, le Sénégal reste un modèle en Afrique mais peut m'y faire. L'organisation de Alluntine dénonce les manifestations souvent interdites voire réprimées. Le rapport stipule que la crise que nous avons traversée avec les répressions des libertés fondamentales, les arrestations et les détentions de militants politiques de l'opposition n'ont jamais connu une telle ampleur dans l'histoire politique du Sénégal et ce, depuis les indépendances. L'autre grand titre de cette édition, le Fonds monétaire international signe avec le Sénégal un nouveau programme de 1150 milliards de francs CFA. Un nouveau programme avec décaissement. C'est une nouveauté qui s'explique par la conjoncture inflationniste causée par les facteurs exogènes comme la guerre en Ukraine, renforcement de la résilience fiscale et socio-économique parmi les axes prioritaires définis par le gouvernement, compte rendu Aminata Maraiso à Lundjani. 1150 milliards sur trois ans, c'est le nouveau prêt accordé au Sénégal par le Fonds monétaire international. Le Sénégal vient de conclure, avec le Fonds monétaire, un nouveau programme sur trois ans, juin 2023, juin 2026, d'un montant de 1150 milliards de francs CFA. Le nouveau programme et pourquoi il y a un décaissement alors que dans le passé il n'y avait pas de décaissement. Il faut s'appeler un peu du contexte international et régional les dernières trois années, depuis 2020. Il y a eu le choc Covid, il y a eu la guerre en Ukraine, il y a eu la flambée des prix pétroliers, du pétrole et des denrées alimentaires. Un nouveau programme réparti sur quatre axes prioritaires dont le renforcement des mécanismes de lutte contre la corruption. C'est le renforcement de la résilience fiscale. Deuxième pilier, et c'est important parce qu'on a parlé souvent de transparence, corruption, tout ça. Ça ne s'intitule pas comme ça. Ça s'intitule, amélioration de la gouvernance et le dispositif anti-blanchiment des capitaux et lutte contre le financement du terrorisme. Le troisième pilier, c'est le renforcement de la résilience socio-économique. Et le dernier pilier, c'est les questions du climat, c'est les changements climatiques. Dans ces recommandations, le FMI suggère une rationalisation des subventions en prévolution davantage le secteur social. L'endettement du Sénégal va s'infléchir à partir de 2024. Taux d'endettement qui s'élève, vous le savez, à 76%, 6 points de plus que le seuil fixé par l'UMOA. Mais cette dette reste soutenable selon le ministre des Finances qui a dissocié la dette de l'administration centrale à celle du secteur parapublic. La dette de l'administration centrale qui s'élève à 68,2%. La dette du secteur parapublic qui s'élève à 7%. Faites le calcul, on va revenir à 76%. In fine, ça reste la dette du Sénégal. Écoutons les nuances de Moustapha Barbe. Il vous a indiqué que le taux d'endettement est de 76% du PIB. Mais ça, c'est l'endettement global. Aussi bien de l'administration centrale que des autres structures parapublic. Mais il est important de relever que l'endettement au niveau de l'administration centrale, qui est l'endettement qui se compare entre les pays, par exemple, au sein de l'UMOA, l'endettement de l'administration centrale est de 68,2% du PIB. Le Sénégal a un niveau sophistiqué de statistiques économiques et sociales. Ce qui fait que le Sénégal mesure également l'endettement du secteur parapublic. Et cet endettement du secteur parapublic est de 7,8% du PIB. Donc, cet endettement, comme il l'a dit, va commencer à s'infléchir à partir de 2024. Panel de haut niveau sur la gouvernance dans le secteur extractif. Toutes les questions passées en revue à l'initiative du Comité national ITE. L'occasion de faire le point sur les différents projets pétroliers et gaziers. Les acteurs ont aussi soulevé le paradoxe dans le secteur minier. Les populations autochtones ne bénéficient toujours pas encore des retombées financières. Le problème du fonds de péréquation, notamment, a été longuement débattu. Compte rendu, Fatou Bintoukante. Afin de mieux cerner les problèmes et trouver des solutions sur la gouvernance du secteur extractif, un panel de haut niveau a été organisé par le Comité national de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. On puisse voir réellement ce qui se passe au niveau du Sénégal, mais également qu'on échange, qu'on partage des informations. Et c'est ce qui a été fait dans ce premier panel. Nous avons eu également, madame le ministre du pétrole et des énergies, qui a eu à nous faire le point et des avancées sur les différents projets que nous avons, notamment au niveau du pétrole et du gaz. Il y a eu des avancées, mais il y a encore des problèmes. Et c'est pour ça que nous sommes ici. Une manière de parler des fonds issus de ces industries et qui ne profitent guère aux populations locales, même si des mécanismes ont été mis en place. Il faut parler notamment des fonds. Le financement qui devrait exister est arrivé au niveau des communautés. Et c'est le problème du fonds de péréquation, qui aujourd'hui, tous les papiers sont là, mais monsieur le ministre l'a bien dit, il y a un problème d'application régulière. L'argent arrive régulièrement et non pas une fois de temps en temps. Car remarque a été faite que dans ces zones minières, la pauvreté y sévit. Un paradoxe. Donc c'est que les zones qui apprêtent les exploitations minières sont en général les zones où les populations sont les plus pauvres. Et ces paradoxes-là, à notre avis, ça ne s'explique pas. Il y a des mécanismes de redistribution des fonds miniers qui prévoient, qui devraient permettre de corriger ces paradoxes-là. Mais malheureusement, ce que nous avons dit au gouvernement, c'est que ces fonds-là ne sont pas opérationnels. L'importance de revenir sur cette gouvernance minière et la transparence de son utilisation pour le bien des populations. Les travaux du Grand Tortue Arméim exécutés à hauteur de 87%. La plateforme gazière à 10 km des côtes Saint-Louisienne. Vous le savez, le Feustgas au Sénégal est prévu en 2024. Le F.P.S.O. serait attendu au mois de juillet. Et tout est mis en œuvre pour respecter ce délai. Le gouverneur de Saint-Louis a visité hier la plateforme GTA avec nos équipes à bord. Voyons tout cela avec Ousé Noudiop à Bibsec. Sur la plateforme gazière appelée Grand Tortue Arméim, GTA, les travaux s'accélèrent. La visite guidée effectuée avec les autorités locales, la police, la gendarmerie, la marie nationale et une partie de la presse a permis de constater l'état d'avancement des travaux. Je crois que nous sommes dans la phase de finition des travaux. Et dès l'arrivée des deux infrastructures que sont le F.L.N.G. et le F.P.S.O., on espère entrer rapidement dans la phase de production. L'autorité régionale n'a pas aussi manqué d'attirer l'attention des pêcheurs sur la fragilité de certains points de la plateforme. Il les a exhortés surtout à respecter la distance de sécurité instaurée. Il y a une zone d'exclusion qui est de 500 mètres qui permet tout simplement de préserver l'installation mais également de préserver la sécurité des pêcheurs. Nous sommes ici à presque une dizaine de kilomètres des côtes Saint-Luzienne, de Saint-Louis, mais également de Ndiago. Le taux d'exécution des travaux est actuellement de 87%. Nous avons atteint à peu près 87% de ce projet. Ne maîtrisons pas, mais je peux vous assurer que nous continuons à œuvrer dans le sens où nous allons respecter les dates qui ont été définies. Sur la plateforme devenue la nouvelle ville sénégalo-mauritanienne, il vivent des centaines de travailleurs issus des deux pays. Depuis le début des travaux, aucun accident a été noté sur le lien. Le grand tortueur meïm et immense champ gazier que se partage le Sénégal avec la République sœur de la Mauritanie. Dans l'actualité également, ce rapport 2023 du dénombrement international des oiseaux d'eau, le parc national, sans surprise, le parc national des oiseaux de Jout concentre toujours le plus grand nombre d'oiseaux d'eau dénombrés avec 71% des effectifs au niveau national. Le sanctuaire des oiseaux est suivi de la réserve de biosphère du delta du Saloum qui abrite 12% des effectifs d'oiseaux d'eau dénombrés. Les zones humides de la Casamance et de la Petite Côte font respectivement 9% et 5% des effectifs recensements organisés par la direction des parcs nationaux. Tout autre chose polémique à l'union des chambres de commerce, l'union de Dakar demande à la chambre de Dakar de se conformer à la réglementation. Les dirigeants de Dakar ne sont pas légitimes. C'est l'avis de Sérine Boupo, président de la chambre de commerce de Kaulak. Nous l'écoutons dans ce sujet réalisé par Modoufal. C'est un problème que l'union dans son rôle réclame à Dakar de se conformer à la réglementation, à la légalité. Et Dakar refuse de cela parce que la plupart des dirigeants de Dakar n'ont plus d'activité, on ne leur connaît même pas. Si on dit le président actuel qu'il est un forestier, un copeur d'armes, on ne peut pas donner notre économie pour une personne qui ne connaît c'est quoi une lettre de crédit, c'est quoi le port, c'est quoi le monde des finances. Ça c'est très grave, c'est ça qu'on veut. Moi c'est ce combat-là que je combat. Je ne suis plus candidat parce que je suis maire de la ville de Kaulak mais je ne peux pas laisser une situation parce qu'il y a mes enfants. Et pour le président de la chambre de commerce de Dakar, M. Sérine Boupo a installé une léthargie dans la structure, dans l'union donc. Sérine Boupo devrait démissionner par élégance, n'ayant pas le temps de s'occuper de l'organisation. Les textes seront appliqués, le bureau sera renouvelé le 19 prochain. Le ministre n'a rien à voir avec cette situation puisque l'union est apolitique selon Abdoulaye Soh, invité de l'émission qui réveille le Sénégal et refait matin. Tout autre chose à présent, grève des enseignants. Le mot d'ordre du QSAMS et SAEMS suivit à plus de 60% dans le département de Refusque. Cependant, beaucoup de participants à la grève ont refusé de s'exprimer face caméra craignant des ponctions sur salaire. C'est un reportage d'Ahmadou Bambassambe et Abdou Dioufdiaï. Grève des enseignants, le mot d'ordre pas totalement suivi dans les établissements de Refusque. Au lycée Abdoulaye Soh, hors de l'établissement, comme à l'intérieur, des élèves se forment en petits groupes. Les professeurs qui ont fait cours fuient nos caméras. Le terrain est glissant, le contexte est très tendu, nous soufflent certains d'entre eux. Au sein Matarsec, même chose. Les enseignants trouvés en train de faire cours ne veulent pas s'exprimer. Il a fallu attendre plusieurs heures. Ce responsable syndical ne veut pas entendre parler de peur. Intimider, bon, je ne pense pas que nous soyons intimidés parce qu'on est dans nos droits. Ce que nous réclamons, c'est à juste raison. Ce sont des accords, je répète encore, des accords qui ont été signés. Et je rappelle aussi qu'à l'époque, ils disaient que c'est la première fois qu'ils ont signé des accords réalisables et matérialisables. Bon, ne pas parler aussi, ça n'engage que, mais en tout cas, il y a ce qu'on appelle une hiérarchie syndicale. Ceux qui sont habilités à parler, c'est ceux qui vont parler. Avant de vous parler, j'ai appelé mon secrétaire général national pour lui dire que je vais faire une interview. Mais je n'ai pas peur de dire ce que l'on pense aussi. Déjà, le syndicaliste déplore des retenues sur les salaires alors que les enseignants n'avaient pas fait grève. Et qui fait la grève aussi doit s'attendre à être ponctionné. Malheureusement, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a eu des ponctions sauvages qui ont été opérées tout récemment par le ministre, par le ministère de l'éducation en collaboration avec le ministère de la fonction publique. Alors, c'est des ponctions qui ne se justifient pas. Nous ne sommes pas contre les ponctions, mais que ça se fasse de façon saine. C'est ce que nous disons. Les grévistes réclament la mise en place de la commission pour la matérialisation des accords signés entre l'État et les syndicats. Merci Abdou. Tout autre chose dans l'actualité. 11 mai 1973, 11 mai 2023, 50 ans après, le Sénégal se rappelle le décès de Oumar Blanda Diop. Il avait 26 ans lorsque l'administration pénitentiaire annonçait sa mort par pendaison. Sa famille nie la thèse du suicide et accuse les autorités de leur voir cacher la vérité. Dans nos prochaines éditions, vous verrez le reportage de Abdoulaye Diop. La famille de Oumar Blanda Diop va saisir la justice pour que le dossier soit rejugé. La famille pense qu'avec un nouveau procès, le résistant va être totalement blanchi. Voici Diallo Diop. Il était l'invité de la matinale de TFM. J'ai dépoussiéré le dossier constitué par mon père qui, en temps et en heure, avait introduit une plainte auprès du premier Sénégalais à avoir été doyen des juges d'instruction, Feu Moustapha Touré, le juge Touré. Sa plainte a été traitée et dans la procédure, le juge Touré a été amené à inculper tous les agents pénitentiaires qui étaient de service le jour où l'infirmier de l'île de Gorée, appelé à la prison, a constaté l'état de santé d'Oumar. Autre commémoration, celle de la disparition de Robert Nesta Marley. Bob Marley fut un artiste bien connu pour sa musique, mais aussi en tant que militant pour la paix et la non-violence. Dans un contexte de tensions parfois extrêmes, nous avons saisi cette occasion, la date de l'anniversaire du rappel à Dieu de Bob Marley. Il avait sa musique pour prouver que la paix était un moyen de résoudre les conflits sans recourir à la violence physique ou verbale. C'est un sujet de Ibu Djouf, Lamine Diagne et Sohnena Tambay. Bob Marley est parti, mais son œuvre demeure. Un riche héritage à préserver, surtout dans ce contexte de crise et de violence. L'artiste a toujours défendu que le recours à la force ne faisait qu'engendrer encore plus de violence et de souffrance. Quelques assertions à rappeler sans cesse et surtout en cette date anniversaire. Nous les artistes aujourd'hui, on est en train de bénéficier de cet héritage. On rend hommage à Bob Marley, de son vivant comme de sa mort aussi. Dans ses chansons, Marley a souvent abordé des thèmes de paix, de justice sociale et de liberté. Au Sénégal, ses artistes rappellent ses sages paroles. Dans le symbole de l'amour. C'est pourquoi ils disent « One God, One Him, One Destiny ». Et toujours dans quoi ? Dans le « One Love », « Only One Love ». L'amour, c'est dicter comment faire, car c'est l'union des contraires. Dans son riche répertoire, Bob Marley a toujours incité les populations à s'unir et à travailler ensemble pour surmonter les obstacles et combattre les injustices. Elle est d'abord une musique de spiritualité, une musique d'éducation. et pas seulement de jouissance. Nous pensons au reggae, nous faisons au reggae, nous dançons au reggae. On pense au reggae, on joue au reggae, on bouge au reggae, mais on construit le reggae. Un artiste, par exemple, c'est quelqu'un qui doit prôner des principes, avoir des déterminations. C'est-à-dire que les gens doivent arrêter de mal concevoir les artistes qui évoluent dans le milieu du reggae. Robert Nesta Marley avait l'intime conviction que la musique avait le pouvoir de transcender les barrières culturelles et de rassembler les gens de toutes les races et de toutes les croyances. Le 11 mai, date anniversaire de sa disparition, est toujours un moment fort pour rendre un vibrant hommage à cette icône du mouvement Rastafari et du reggae. Merci Nata. Venons-en maintenant à cette bonne nouvelle pour la communauté catholique du Signe. Les travaux de réhabilitation de la paroisse de Joïne seront bientôt achevés. La paroisse de Joïne, un lié de culte, mais surtout un formidable patrimoine construit en 1928. L'église prévoit d'ailleurs une grande fête en 2028 à l'occasion du centenaire. Une réunion préparatoire s'est tenue à Joïne. Aminata Maraiso, Aminata Goudjabi et Abdou Karimpey. La paroisse Saint-Esprit de Joïne est la plus ancienne du Signe. Créée en 1928 par les missionnaires, cette église aura donc 100 ans d'existence dans 4 ans. Un grand événement qui se prépare déjà. Une réunion restreinte s'est même tenue à cet effet. La première mission du Signe, le Signe et le Baol, nous avons 73 villages que nous portons. Là où nous sommes, c'est le secteur centre, qu'on appelle le secteur de Joïne. C'est la paroisse la plus ancienne de ce qu'on appelle le Signe et le Baol. Elle est née en 1928. Et toutes les autres paroisses sont issues de cette paroisse, sont nées de cette paroisse. Les gens quittaient Fatigue, les gens quittaient Tchadjaï, Bambeï. Dans les préparatifs du centenaire, il est prévu une réhabilitation de l'église dont le bâtiment était devenu vétuste. La grande communauté catholique de Joïne a mis la main à la poche pour les travaux, mais le budget ne suffisait pas. Le président de la République vient de donner un coup de pouce au comité chargé de la réfection. C'est vrai, nous sommes dans l'église qui tend majestueusement vers son centenaire. On voit qu'il y a beaucoup d'argent qui a été mobilisé, beaucoup de partenaires également et de bonne volonté qui sont manifestés. Mais surtout les paroissiens de Joïne, il y a quelques mois, le projet avait débuté. Il y avait certes des difficultés liées à la mobilisation de tout le budget. Rien que pour la communauté catholique, le chef de l'État nous a remis, vous a remis 15 millions de nos francs CFA pour achever les travaux de réhabilitation de l'église de Joïne. Les ouvriers sont à pied d'oeuvre et visiblement les travaux avancent au grand bonheur des fidèles. Monsieur le ministre a lui-même contribué personnellement aux travaux de cette église. Et il a fait des points et des pieds, il s'est donné corps et âme pour parvenir à obtenir cette somme du président de la République. Le président de la République a fait des réalisations, j'ai envie de dire, qu'on n'a jamais vu au Sénégal par rapport aux lieux de culte. Cette réunion tenue dans la cour de la paroisse marque le début des préparatifs du centenaire. Les rencontres vont se multiplier pour donner à cette manifestation le cachet qu'elle mérite. Magnifique Aminata, rendez-vous en 2028. On en vient à notre rubrique Les bonnes feuilles de la rédaction. On s'intéresse à l'ouvrage d'Ousmane 6 intitulé « Les derniers des lâches, Rwanda, le tournant ». La note de lecture est signée, comme toujours, Yvoudjouf. Il s'agit là d'une fiction politique. Dans son roman, l'auteur évoque à nouveau cette tragédie qui aura duré 100 jours et conduit au massacre de près d'un million de personnes. Le tout dans ce livre intitulé « Les derniers des lâches ». Pourquoi lâches ? Parce que les premiers lâches du livre, ce sont les génocidaires. Ensuite, il y a les États qui ont laissé faire ce génocide. Et en troisième position, il y a les citoyens qui ont laissé ces gens-là nous représenter et qui sont indirectement coupables. Les derniers des lâches viennent du fait que c'est un horizon. C'est l'espoir que finalement, un jour, on dépassera ce stade. Ce récit est aussi l'histoire de la confrontation d'un auteur qui déplore les traces physiques de l'extermination. Et à ce titre, il invite à une réflexion sur la manière de faire l'histoire d'un événement dont tant de dimensions demeurent encore inédites. Pendant le génocide contre les Tutsis, perpétré contre les Tutsis du Rwanda en 1994, on préférait regarder la Coupe du Monde, l'intronisation entre guillemets de Mandela et d'autres événements qui nous ont distraits. Donc les lâches viennent de là. C'est en fait une réécriture de l'histoire. On appelle ça en littérature une uchronie. Donc c'est un retour en arrière et une marche en avant, plus agressive envers le génocide et plus favorable à l'idée de solidarité. Un ouvrage de 144 pages pour aborder d'une autre manière la question du génocide au Rwanda. Sans oublier le lourd héritage historique. Donc l'optimisme dans ce roman et l'action sont conjugués pour tenter d'infléchir le cours du génocide. En fait c'est un peu ce que j'aurais voulu qu'il se passe. C'est ce qui fait d'ailleurs l'originalité romanesque de cette œuvre. A travers ces récits qui dépassent l'entendement, Ousmane 6 a trouvé la force de dire au monde « plus jamais ça ». Il démontre également la capacité de résilience du peuple rwandais. Les difficultés que ce pays a affrontées l'ont d'un plaidoyer ou de réquisitoire. Plutôt un effort d'analyse pour essayer de tirer les leçons du génocide rwandais. Dans l'actualité internationale, la Guinée, le Nigeria, la Zambie et la France où l'ex-président Nicolas Sarkozy fait face à de nouveaux déboires judiciaires dans le dossier des soupçons de financement de sa campagne présidentielle de 2007 par la Libye de Muammar Kadhafi. Voyons tout cela avec Daniel Djouf. De nouveaux ennuis judiciaires pour l'ancien chef de l'État français Nicolas Sarkozy. Le parquet national financier de Paris a requis un procès devant le tribunal correctionnel pour l'ex-président et 12 personnes dans le retentissant dossier des soupçons de financement de sa campagne présidentielle de 2007 par la Libye sous Muammar Kadhafi. Le parquet national financier de Paris demande à ce que l'ancien chef de l'État qui conteste les faits soit jugé pour corruption passive, association de malfaiteurs, financement illégal de campagne électorale et recel de détournement de fonds publics libyens. La décision finale sur un procès revient au juge d'instruction. Redonner un espace budgétaire au pays en difficulté, notamment les États les plus endettés, c'est l'ambition du nouveau pacte financier mondial, une initiative du président français Emmanuel Macron. Un événement qui se tiendra à Paris les 22 et 23 juin prochains. Le président de la Zambie, Aikende Ishelema, était mercredi à Paris à Setefe, reçu au palais de l'Élysée par son homologue français. La Zambie, premier pays africain à être entrée en défaut de paiement vis-à-vis de ses créanciers extérieurs au début de la pandémie de Covid-19. Fin 2021, la dette extérieure du pays s'élevait à 17 milliards de dollars. Selon les données compilées cette année par l'ONU, l'enjeu est de Thaï, en Zambie, les moins de 30 ans représentent 60% de la population. La libération est celle d'autres détenus, entre autres revendications. Et puis, le milliardaire et entrepreneur nigérien Aliko Dangote ouvre sa fortune au monde du foot. Il a manifesté son intérêt pour l'acquisition du club de football français de Ligue 2, Valenciennes. Selon le site économique entreprendre.fr, le milliardaire africain pourrait prochainement acheter le club français de Valenciennes à la 15e place du championnat de Ligue 2, mise en vente fin avril 2022. La décision du milliardaire aurait été prise début avril. Le montant de la transaction serait d'environ 10 millions d'euros, soit un peu plus de 6 milliards de francs CFA. Aliko Dangote pèse 13 milliards et demi de dollars, selon le magazine américain Forbes. Cela fait de lui la première fortune d'Afrique pour la 12e année consécutive. Merci Daniel. Et puis, un mot de sport. Du 31 au 2 juin 2023, Dakar va abriter la première édition du Sport Impact Summit. Des rencontres et échanges pour aider les jeunes à vivre du sport à travers des recherches de financement, des montages de projets et de la création d'installations sportives. Les organisateurs ont tenu une conférence de presse pour donner plus de détails sur le programme. Compte rendu, chère Sadi Boudiara, à Motoubao. Favoriser le développement du sport en Afrique, c'est l'ambition de la structure sénégalaise Sport Impact qui organise la première édition de son sommet du 31 mai au 2 juin prochain à Dakar. Au programme pour atteindre les objectifs, quatre grandes activités, entre autres. Il s'agit de la structuration de projets pré-financement. Parce que sans financement, les projets ne peuvent pas voir le jour. L'idée, c'est vraiment d'aider les structures porteuses de projets, à la fois les structures privées, les organisations sportives, nationales, fédérations, clubs, ligues, les organisations de la société civile, associations, ONG, fondations, ainsi qu'un certain nombre d'institutions publiques et collectivités locales, afin qu'elles puissent structurer des initiatives sport à fort impact économique en matière d'éducation, en matière de santé, en matière d'égalité des genres, d'inclusion, de cohésion sociale ou même en termes de création d'emplois. L'idée, c'est que les gens qui participent à cet événement en repartent avec une vraie valeur ajoutée en termes de développement d'opportunités d'affaires. Le sport, plus qu'un loisir, renferme des enjeux sociétaux, économiques et géopolitiques, d'où l'importance du sommet sport impact pour des pays comme le Sénégal. Vu la population, la jeunesse de la population sénégalaise, je pense que le sport doit impacter positivement la vie et la carrière de ces jeunes sénégalais. Je pense que l'État est ouvert à accompagner le sport impact service ensemble avec le comité olympique. Je pense que l'impact financier, ce ne sera pas l'organisation même. C'est juste un outil pour pouvoir maintenant créer la richesse derrière. Et cette richesse-là se fera après les ententes qui se feront durant le sommet-là. Et l'État compte saisir toutes ces opportunités-là. Dénommé événement de référence du sport en Afrique, le sport impact sommet va s'articuler autour de six programmes, notamment une conférence de presse, des workshops, un concours entre autres en trois jours. Merci chers, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Soir d'info, la suite avec Papa Blader, avec Monsieur Fernand Nino Mendy. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.